Merci Christophe Oberlin d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes chirurgien et auteur de cet ouvrage, Chrétien de Gaza, avec de magnifiques photographies de Serge Nègre. Gaza, vous connaissez particulièrement bien. Alors vous dites au début de l'introduction de notre livre, je vous cite, que Chrétien et Gaza, une association vide de sens, de moi a priori inconciliable. Alors combien y a-t-il de Chrétien à Gaza exactement ? Alors, évidemment, le nombre des Chrétiens à Gaza est très faible. Et un Gazaoui sur mille est Chrétien. Il y a même un certain nombre d'habitants de Gaza qui n'ont jamais rencontré de Chrétien. Mais ces Chrétiens existent. Et vous avez mentionné que je vais régulièrement à Gaza, j'y suis allé une cinquantaine de fois depuis 15 ans. Et à chaque fois que je mentionne qu'il y a des Chrétiens, qu'il y a des lieux saints chrétiens, des lieux de culte, qu'il y a des vestiges anciens chrétiens, tout le monde est complètement surpris. Tout le monde pense qu'il n'y a plus de Chrétiens à Gaza depuis fort longtemps. Or, ils existent, ils vivent très bien, ou en tout cas aussi mal que leurs collègues musulmans. Ce sont des Palestiniens. Et c'est à eux que j'ai donné la parole. Alors, est-ce qu'on peut situer historiquement la présence chrétienne à Gaza ? Alors, l'histoire, c'est la moitié de mon livre. L'histoire est tout à fait passionnante. Car en fait, bien que Gaza soit située très près du lieu de la Révélation, très près de Jérusalem, 80 kilomètres, et bien les persécutions romaines ont véritablement fait un carnage, ont vidé la région. Et il y a eu, les chrétiens actuels de Gaza, et bien descendent d'une re-christianisation qui s'est faite à partir de l'Égypte. Le centre, si vous voulez, a été explosé par les persécutions romaines. Il s'est trouvé deux pôles, un au nord à Antioche et l'autre à Alexandrie. Et c'est à partir des chrétiens d'Alexandrie que s'est re-christianisé Gaza. Alors, dans le chapitre intitulé « Chrétiens en terre d'islam », vous vous basez sur les travaux d'historiens qui affirment que l'acceptation de l'islam par les chrétiens était plutôt douce et lente. Alors, c'est tout à fait exact. Et autant sur les premiers siècles, on est un petit peu dans le flou parce qu'on manque de texte. Même sur le premier siècle, il n'y a aucun texte. Par contre, lors de l'arrivée de l'islam, on a énormément de témoignages. Et on a toute une série de preuves, en particulier la division des lieux de culte qui s'est faite à l'arrivée de l'islam. On a séparé christianisme et islam. Donc, on a des témoignages écrits de cette époque. Et puis surtout, on a les témoignages de tous les historiens successifs. Et on sait que les chrétiens sont restés majoritaires à Gaza pendant 500 ans après l'arrivée de l'islam. Donc, c'est véritablement la preuve, non seulement d'une harmonie, mais d'un vivre ensemble qui a duré cinq siècles. Et pourquoi cinq siècles ? Eh bien, c'est l'arrivée des croisades. Les croisades ont été une véritable catastrophe pour la situation des chrétiens de Gaza. Alors, comment sont perçus, justement, ces chrétiens par la grande majorité musulmane ? Les chrétiens, pour ceux qui en connaissent, parce que je vous dis, ils sont très peu nombreux, sont extrêmement bien perçus. Mais ils ne se cachent pas. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose qui est tout à fait frappant, eh bien, la messe dans l'église orthodoxe, la majorité des chrétiens de Gaza sont des orthodoxes, a lieu le vendredi matin, et non pas le dimanche, le jour de la résurrection du Christ, parce que le vendredi, c'est le jour de la grande prière. Et quand vous sortez de l'office à 11h30 midi, qu'est-ce que vous entendez ? Vous entendez l'appel à la grande prière des musulmans. Et donc, il y a les chrétiens qui sortent de l'église et la mosquée est juste à côté. La principale église de Gaza, c'est l'église Saint-Porphyre. Eh bien, vous avez une grande mosquée qui est à côté, là, tout le monde se retrouve. Donc, il y a véritablement plus qu'une harmonie. C'est-à-dire que c'est un même peuple, ce sont des Palestiniens, et il n'y a pas une question de tolérance ou de cohabitation. La question ne se pose même pas. Alors, quelles sont les aspirations politiques des chrétiens de Gaza et quels liens entretiennent-ils avec le pouvoir local ? Alors, les aspirations politiques, c'est une très bonne question, parce qu'ils se méfient énormément. Ils se méfient de la politique extérieure, en particulier de ceux qui, à l'extérieur, veulent venir sauver les chrétiens d'Orient, entre guillemets. Ils ne sont pas menacés à l'intérieur du tout. Et en ce qui concerne la politique, bien évidemment, ils sont assez discrets en politique, encore qu'il y en a qui affichent leurs opinions de façon très claire, et quelles qu'elles soient. D'ailleurs, je peux citer, par exemple, des gens qui s'affichent FPLP et qui vivent très très bien, qui ont des blogs, qui écrivent des petits journaux, etc. Et puis, il y a des gens qui s'affichent du côté du Hamas. Et en particulier, Manuel Moussalam, Manuel Moussalam, qui a été le prêtre de Gaza de l'église latine, c'est-à-dire d'une église très minoritaire, en face de l'église orthodoxe, eh bien, s'affiche régulièrement en faveur de la résistance des Palestiniens à Israël. Alors, ces chrétiens, quel lien entretient-il également avec Israël ? Il est également difficile pour eux d'accéder au lieu saint. Alors là, effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues, y compris d'ailleurs de la part des musulmans. La deuxième partie du livre, ce sont des entretiens, avec des questions, tout ça a été enregistré. Ça a été fait d'une façon assez sociologique, en suivant les indications, notamment de Warda Bourget, professeur de sociologie, qui m'a conseillé. Eh bien, les chrétiens ont des difficultés d'accès au lieu saint. Et donc, ils sont en bisbille avec Israël. Israël, régulièrement, eh bien, fait de la publicité sur plusieurs centaines, 800 permis pour aller dans les lieux saints au moment des fêtes, à Noël et à Pâques. Et en pratique, ça se passe très mal, c'est-à-dire que les permis sont donnés au père, mais pas à la mère, sont donnés aux enfants et pas aux parents. Il y a énormément de vexations qui se produisent à cette occasion. Ils ont énormément de difficultés d'accéder au lieu saint. Et d'ailleurs, la conséquence, eh bien, c'est que l'un des principaux lieux d'émigration, quand des chrétiens peuvent sortir, eh bien, où vont-ils ? Eh bien, ils vont s'installer en Cisjordanie pour pouvoir accéder au lieu saint. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu. On pense que les chrétiens, ils s'en vont en Europe, aux États-Unis, etc. Non, pas du tout. Les chrétiens de Gaza sont des Arabes, et ils ont plaisir à vivre en terre arabe. Mais est-ce que ces chrétiens de Gaza attendent quelque chose des chrétiens d'Occident ? Eh bien, ils n'en attendent rien. Pour simplifier, ils n'en attendent rien. Ils se méfient terriblement de la récupération de la soi-disant martyr qui serait le leur, des massacres, il n'y en a pas, etc. Ils se méfient terriblement. Et je l'ai d'ailleurs constaté, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes, ça fait 15 ans que je vais à Gaza régulièrement, me connaissaient. Et donc, ils savaient qu'ils n'allaient pas être piégés. Mais d'autres ont été tout à fait réticents, car ils avaient peur d'être récupérés. Ça s'est passé dans le passé, et ils ont peur d'être utilisés, d'être instrumentalisés. Donc, ils sont assez discrets vis-à-vis des médias, vis-à-vis des étrangers. Ils disent, laissez-nous, nous vivons bien avec nos amis, aussi mal qu'eux en ce moment. Alors, dernière question, quel est l'avenir pour les derniers chrétiens de Gaza ? L'avenir, je crois qu'il est, et c'est eux qui me l'ont dit, c'est écrit, et les enregistrements sont à disposition, l'avenir, il est lié entièrement à la situation politique. On voit que la situation politique actuelle est une véritable catastrophe. Ils en sont actuellement, je ne dirais pas, à mourir de faim, parce que la solidarité joue à fond. Mais moi, je vois dans les hôpitaux récupérer les sandwiches entamés que nous mangeons au déjeuner. Vous voyez, ils en sont à ce stade-là, vous voyez. Donc, il y a une extrême précarité qui s'est installée à Gaza. Et donc, évidemment, les chrétiens en souffrent. Et lorsqu'il y a une possibilité d'échapper, un certain nombre vont le saisir, comme tous les autres. Comme tous les autres, il n'y a vraiment pas de différence. Mais si la situation politique s'éclaircit, c'est un petit peu ma conclusion à la fin de ce titre, de ce livre. Ils sont peut-être là pour l'éternité. Merci à vous, Christophe Oberlin. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Chrétien de Gaza », avec de magnifiques photographies de Serge Dègre. Un livre qui est paru aux éditions Éric Bonnier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501